Générique Je sais que dans ce monde Il y a aussi des géants Vraiment des géants Nous, nous sommes comme des sauterelles à côté d'eux Il y a des démons La puissance est très forte Des maladies incurables Le sida, le cancer et plein de choses Il y a des géants Nous sommes comme des sauterelles Mais moi je vous dis Nous pouvons perdre le pays Nous avons le pardon des péchés Le pardon Le pardon Le pardon C'est l'expression de l'amour Je t'aime Je te pardon La Bible ne s'arrête pas là La Bible nous a prédé Il a pardonné nos péchés Il nous a donné la rédaction Mais la Bible ajoute Et à tous ceux qui ont cru A la vérité Il a donné quoi ? Un gage Un gage Le baptême du Saint-Esprit Si tu as cru Et que tu n'as jamais eu le Saint-Esprit Tu dois le réclamer maintenant C'est un gage Dieu notre Père Céleste Nous rendons grâce pour cette occasion Qui nous est accordée De ce côté-ci de l'éternité D'être encore rassemblés autour de ta parole C'est une occasion supplémentaire Seigneur D'entendre ta voix Et de nous préparer pour te rencontrer Je prie que tu puisses regarder chacun au travers du sang Du sang de l'agneau Que tu nous pardonnes Seigneur Et qu'au travers de ta parole Tu nous prépares pour te rencontrer Nous te dédions ce moment Et prions que le Saint-Esprit puisse se mouvoir au milieu de l'honneur Car ta promesse avait dit Là où deux ou trois sont assemblées à mon nom Je suis au milieu de Dieu Seigneur viens Et confie-moi ta parole Cela nous suffira Alors que nous appelons ta présence Nous te recommandons également Israël Au nom de Jésus-Christ Amen Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ Nous allons nous lever et prendre nos bibles De Timothée chapitre 2 De Timothée chapitre 2 Nous lisons du verset 14 Jusqu'au verset 23 Alors nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ Rappelle ces choses En conjurant devant Dieu Qu'on évite les disputes de mots Qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent Efforce-toi de te présenter devant Dieu Comme un homme éprouvé Un ouvrier qui n'a point à rougir Qui dispense droitement la parole de la vérité Évite les discours vains et profanes Car ceux qui les tiennent Avanceront toujours plus dans l'impiété Et leur parole rongera comme la gangrène De ce nombre sont hymenés et filettes Qui se sont détournés de la vérité Disant que la résurrection est déjà arrivée Et qui renverse à la foi de quelques-uns Néanmoins Le solide fondement de Dieu reste debout Avec ses paroles qui lui servent de saut Le Seigneur connaît ce qui lui appartient Et quiconque prononce le nom du Seigneur Qu'il s'éloigne de l'iniquité Amen Merci pour vous asseoir Pendant que nous poursuivons la lecture Si donc quelqu'un ne se conserve plus En s'abstenant de ces choses Il sera un vase d'honneur Sanctifié Utile à son maître Proc à toute bonne heure Fuit les passions de la jeunesse Je recherche la justice La foi La charité La paix Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur Repousse les discussions folles et inutiles Sachant qu'elles font naître des cœurs Amen Que Dieu bénisse pour moi sa parole Et nous voulons nous attendre à lui Alors que nous commençons ce petit message C'est un message d'enseignement Qui va nous permettre De terminer l'année Et donc de préparer La Sainte Seine D'habitude Lorsque nous approchons de la Sainte Seine Nous enseignons sur la Sainte Seine Et nous essayons de montrer aux gens Ce que c'est Et pourquoi nous devons prendre cela Et ensuite nous leur montrons Comment il faut devoir se préparer Pour prendre le repas du Seigneur C'est ça la Sainte Seine Mais cette fois-ci Je voudrais Faire les choses un peu différemment Selon que le Seigneur est en train de me conduire Et nous allons parler D'un petit sujet Qui va certes nous aider à nous préparer Nous l'abordons différemment Et nous l'intitulons Marquer Nous Marquer du seau divin De l'authenticité C'est nous qui sommes marqués Marquer Du seau divin De l'authenticité Et Au travers de cet enseignement Nous allons donc voir Que justement Si nous sommes marqués Du seau De l'authenticité De Dieu Et bien nous pouvons avoir droit A la Sainte Seine Nous pouvons passer devant la table du Seigneur Mais si nous ne sommes pas marqués De ce seau De l'authenticité Nous ne pouvons pas nous approcher De la table du Seigneur Et Comme d'habitude Pour permettre une meilleure assimilation De tout ce que nous allons étudier Notre première leçon d'aujourd'hui Il va s'intituler Dieu connait ses enfants Dieu connait ses enfants C'est notre première leçon d'aujourd'hui Dans ce petit enseignement Marqué Du seau De l'authenticité Du seau divin De l'authenticité Alors je voudrais ici partir D'abord d'un constat Un constat Fait par l'apôtre Paul lui-même Lorsqu'il écrivait Et ses faux enseignements Et ses faux enseignements Se répondaient Et ses faux enseignements Se répondaient Sous la forme de disputes De mots Mais aussi sous la forme De discours vides Discours complètement vides Dans lequel il n'y avait rien Et rien qui puisse amener Une âme plus près du Seigneur Rien qui puisse exalter Le Seigneur de gloire Parce que je voudrais Que vous sachiez Que si nous sommes Rassemblés ici Dans ce tabernacle Et bien nous le sommes A cause d'une personne Et une seule personne Ce n'est même pas A cause du frère Branham Mais c'est à cause Du Seigneur Jésus-Christ Avant que Branham ne soit Jésus-Christ est Vous dites Amen Et c'est pour cela Que nous sommes rassemblés Et en aucun cas Nous ne devons élever Quelqu'un d'autre ici Que le Seigneur Jésus-Christ Nous ne l'élevons pas C'est un prophète Il a fait un travail remarquable Et nous bénissons Le Seigneur pour cela Mais tout ce qu'il a fait Il aurait été incapable De le faire Si Jésus Ne l'avait pas Ouin pour le faire Et donc Il y avait beaucoup De disputes En ce temps-là Des querelles Les gens Perdaient le but Même pour lequel Il fallait faire Le travail de Dieu Et passer leur temps A se quereller Et à vouloir montrer Que c'est eux Qui avaient la meilleure La bonne doctrine Et donc Passaient aussi leur temps A se critiquer Les uns les autres C'était ce qui s'est passé A cette époque Et l'apôtre Paul dit Toujours sur ce constat Il dit que ces doctrines Ces faux enseignements Étaient vraiment dangereux Parce qu'ils conduisent Toujours à l'impiété Donc à une vie De dérèglement Et ces faux enseignements Sont aussi dangereux Parce qu'ils détachent Les gens de Dieu Ils éloignent les gens De la véritable foi Et cela a toujours été le cas Et cela a toujours été le cas Et cela a encore le cas maintenant Je vous dis mes frères Je suis moi-même pasteur Mais quand je pense aux églises Je vous le dis la main sur le cœur J'ai peur Parce qu'actuellement Les églises sont devenues Des milieux très dangereux Vous y allez Pensant trouver Dieu Mais c'est Satan qui vous attend Vous écoutez l'homme parler Il vous parle de Dieu Il vous dit que Dieu l'a envoyé Mais c'était l'ambassadeur du Dieu Et leur désir Ne sont pas placés Sur le salut des hommes Mais c'est plutôt Sur ce qu'ils peuvent gagner Et non pas sur votre salut C'est sans tout le danger Et tout est à leur permis C'est-à-dire que les gens Ne se gênent pas De marcher sur le cadavre des hommes Pour vous qu'ils gagnent Et tout ce qui conclure C'est le gain Et moi j'ai peur J'ai peur de cette situation Quoique moi-même pasteur Mais j'ai peur Ça me fait plaisir De savoir qu'il y a une église À côté Ça me fait plaisir De savoir qu'il y a tel lieu Qui était tel lieu de divertissement Maintenant c'est tel lieu de prier C'est merveilleux Mais qu'est-ce qu'on met À l'intérieur Quels sont les motifs Qui animent les gens Est-ce que c'est toujours le Dieu Qui est derrière ces ministères-là Ça m'étonnerait beaucoup C'était donc le cas À l'époque de la Porte-Pol Et nous avons un exemple Que la Porte-Pol nous donne D'un faux enseignement Qui était donné en son temps C'est qu'il y avait des gens Qui enseignaient Que la résurrection A déjà eu lieu Et ils l'enseignaient En ce temps-là Et vous savez qu'en ce temps-ci Cela s'enseigne aussi On dit aussi Que la résurrection A déjà eu lieu On dit même Que nous n'attendons plus L'enlèvement Et il y avait beaucoup 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 De l'enlèvement Comme ça Et donc Il y avait des gens Qui à l'époque de Paul Enseignaient Que la résurrection A déjà eu lieu Alors Cet enseignement-là Va donc avoir De graves conséquences Les chrétiens De l'époque Étaient bouleversés Si la résurrection A déjà eu lieu Eux attendaient Le retour du Seigneur Mais on leur dit Que la résurrection A déjà eu lieu Donc ils ont raté Cette résurrection Ils étaient A bouleversés Et donc Ils se croyaient Rejetés de Dieu Et à cause de cela Beaucoup d'entre eux Se sont dit Qu'ils ne servaient plus A rien de continuer D'aller à l'église Puisque Dieu Nous avait rejetés Et donc Beaucoup abandonnés La foi Vous voyez A cause d'un faux enseignement Voilà les résultats Auxquels nous sommes arrivés Parce que l'enseignement Était faux Et donc Il y a eu Plusieurs enseignements Comme ça Tout comme cela se fait En notre époque Où l'on enseigne Que Branham est Dieu Où l'on enseigne Que Branham Serait le croissier Ou l'on enseigne Qu'on doit baptiser Au nom de Branham Vous voyez Que Branham N'est pas mort Pour nous Mais si on vous baptise Au nom de Branham Vous ne gagnerez rien Vous êtes condamnés C'est la mort C'est ce qui s'est passé En ce temps-là Chaque fois qu'on donne Un faux enseignement Cet enseignement Aura des conséquences Graves Et graves Dans la vie des gens Voilà pourquoi Tout homme qui croit Être serviteur des cieux Doit veiller Sur ce qu'il enseigne Et doit examiner Les écritures Avant de l'enseigner De peur De créer De graves problèmes Et Dieu Va alors dire À Timothée Par la bouche De la porte Il dit Timothée n'ait pas peur Je sais que maintenant Partout il y a Des fausses enseignements Vous allez dans une église Vous découvrez Après que c'est Autre chose Et il y a beaucoup De bouleversements Mais je voudrais te dire Timothée Dans le dépit de tout cela J'ai posé Un fondement solide Et ce fondement Est inébranlable On ne peut pas Les bronler Ce que j'ai établi Aucun être humain Ne peut les bronler Aucune puissance Ne peut les bronler J'ai établi cela Et j'ai mis un saut Qu'est-ce qu'il a établi Et bien ce fondement Inébranlable Établi par Dieu Repose sur deux grandes vérités Deux grandes vérités La première vérité C'est que depuis toujours Dieu connait Ses enfants Vous pouvez faire du bruit Que Dieu vous a envoyé Vous pouvez crier partout Que vous êtes de Dieu Ça ne changera rien Si vous n'êtes pas de Dieu Ça ne changera rien Et la seconde vérité C'est que Les vrais croyants Se distinguent des autres Par leur conduite Et par leur volonté De se loigner Des iniquités Dans un véritable croyant Je ne dis pas Qu'on ne peut pas Trouver des erreurs Mais je dis Selon le fondement Établi par Dieu Dans un vrai croyant Il y a la volonté De se loigner Des iniquités Amen Voilà les deux vérités Fondamentales Et Dieu dit à Timothée J'ai posé ce fondement N'aie pas peur Tu rencontres peut-être Beaucoup de faux Mais je connais mes enfants Je connais mes enfants Et quand Dieu dit A Timothée Et c'est la première vérité Qui va nous intéresser Maintenant Quand Dieu dit à Timothée Je connais mes enfants Cela veut dire Que tous ceux qui sont Considérés comme Érétiques Et tous ceux qui sont Considérés comme Apostas Qui sont tombés De la foi Qui se sont éloignés De leur religion Donc les hérétiques Et les apostas Ne font pas partie De ce nombre là Ils ne sont pas Des enfants de Dieu Ils sont des gens Du dehors Je reviens C'est très important Aujourd'hui Je vais créer en vous Une conviction telle que Chacun Connaissant sa position Qu'il n'y ait pas Des diacs derrière nous Pour lui dire Vie la parole Vie la parole Vie la parole Amen Ça doit être automatique Chacun individuellement Vous me comprenez C'est là où je veux Vous amener au jour Donc En ce temps là Il y avait beaucoup De faux enseignements Apportés donc Par ces hérétiques là Il y avait donc A cause de cela Des gens qui étaient Déchus de la foi Et donc Ils devenaient apostas Sans oublier le fait Que ces hérétiques là Étaient eux-mêmes Aussi des apostas Alors Quand Dieu dit à Timothée Malgré tout ce que tu vois N'aie pas peur Je connais mes enfants Il est en train D'exclure les hérétiques Et les apostas Ils sont des gens du dehors Ils ne sont pas comptés Parmi les enfants de Dieu Et quand vous venez à l'église Je crois que vous venez Pour rencontrer Dieu Vous pouvez avoir un parent ici Un ami Voir mes amis d'enfance Mais ce ne sont pas ces liens là Qui nous appellent à l'église Nous ne sommes pas membres De ce tabernacle Par affinité familiale Par camaraderie Nous sommes ici par un autre lien Et j'ai toujours révélé ce lien là Ce qui fait que Même si mon père Abandonne la foi Je connais pourquoi je suis ici J'ai suivi par la foi de mon père J'affronterai avec la vérité révélée de l'heure Je veux entendre un grand Amen Mes chers enfants Le salut est individuel Tu ne peux pas être sauvé Parce que ton père est sauvé Tu ne rentreras pas Parce que ta mère est sauvée Mais tu dois toi-même croire A l'époque D'Adam et Ève Nous avons eu un premier apostat C'est le premier apostat que la terre a connu Celui qui avait abandonné la foi dès le départ C'était Kayan Il s'éloigna de la foi Et se mit à faire des choses que la parole ne disait pas Il tuya son frère Jamais quelqu'un n'avait tué un autre au par rapport Et non seulement cela Il est allé au pays des nords Et s'est marié selon sa propre volonté Donc il a tout fait d'après la volonté Sa propre volonté Et bien c'était un apostat Nous les retrouvons encore ces apostats là A l'époque de Moïse Au travers de Corée De Dathan Et d'Abiram Qui s'élevait Et soulevait le peuple contre Moïse Voyez-vous Mes frères Je voudrais que tout Ephesien 4 sache Quelle que soit la puissance que Dieu t'a donnée Tu ne pourras jamais aller au-delà de Malachika Jamais Après Jésus C'est Malachika Dans cette âge William Marion Aucun ne fait 4 Ne peut se comparer à ce Branham Ce n'est pas possible Amen Et il y a eu des apostats au temps de Moïse Il y en a d'autres aujourd'hui Qui font dire aux gens Que William Branham a commis des erreurs Vous entendez ces sons-là de la ville Ce sont des apostats Et moi je dois vous dire Qu'un prophète de Dieu Ne commet jamais des erreurs Amen Là on a maintenant besoin de la foi des élus Ce n'est plus un enseignement pentecôtiste C'est la foi des élus maintenant William Branham était un homme C'est vrai Dans sa vie humaine Il peut faire des erreurs C'est vrai Mais quant à la parole De ton ministère Un prophète de Dieu Ne commet jamais des erreurs Si vous croyez ce message Et vous le croyez de tout votre cœur Vous rentrerez dans la gloire Quelqu'un dit Amen Je ne suis pas en train de vous flatter Je vous annonce la vérité Afin que vous sachiez Qu'un disant amène la parole La parole se fait chier Et comme c'est la vraie parole de Dieu Alors à l'intérieur de vous Il y a quelque chose qui commence Il y a un travail qui commence Il y a une révolution qui commence Au temps de jojouet Nous avons encore connu ses apostas C'est ce qui a été déchu de la foi C'est lorsque On envoyait les espions Pour respecter le pays Et voir si le pays promis Et exactement comme Dieu l'avait dit Ses espions Arrivés dans le pays Ils trouvèrent des géants Et eux Les juifs Ils étaient comme des sauterelles A côté de ces gens-là Alors ils sont rentrés Avec des grappes de raisins Les fidèles du pays promis Oui le pays existe Oui le pays est vrai Mais Nous ne pouvons pas le prendre Pourquoi Nous avons vu des géants là-bas Ils sont grands Nous sommes pour les sauterelles à côté d'eux Il faut nous écrasser N'essayons pas Ils sont décourageants le peuple Mais que disait la parole Que disait la parole Dieu savait Il y avait des géants là-bas Mais tu avais dit Je vous donne ce pays Vous allez prendre le pays Ce qu'il devait faire C'est de répéter la parole de Dieu Mes frères Laissez-moi vous dire une autre chose Je sais que dans ce monde Il y a aussi des géants Vraiment des géants Nous Nous sommes comme des sauterelles à côté d'eux Il y a des démons La puissance est très forte Des maladies incurables Le sida, le cancer et plein de choses Il y a des géants Nous sommes comme des sauterelles Mais moi je vous dis Nous pouvons prendre le pays Est-ce qu'il y a quelqu'un d'y a Nous pouvons prendre le pays Ce ne sont pas tes efforts La Bible dit Ça ne sera ni par la force Ni par la paix Mais par mon esprit Écoutez-moi très bien Quelqu'un chose m'a dit de vous dire Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici Peut-être qui est malade Je ne sais pas là Dans la conscience face à moi Peu importe la chose Tu peux prendre le pays Ma terreur Mais frères et mes soeurs Ce n'est pas de l'amusement Si Dieu est royal Alors il doit l'approuver La maladie qui te dérange C'est un géant Mais tu peux prendre le pays Tu peux prendre le pays Au nom de Jésus Touchez-nous Frère Chira Alléluia Nous allons prendre le pays A l'époque de Jésus de Nazareth Nous avons connu ses apostas En la personne de Judas Iscariot Judas Judas était quelqu'un qui ne croyait pas Il ne croyait pas Et quand il venait de tout le camp A côté de Jésus et de ses apôtres Il cherchait des erreurs Il attendait de trouver une faute Afin de crier, de dénoncer Frère Branham dit Si vous allez dans une église Juste pour trouver des erreurs Vous les trouverez Parce que c'est ce que vous cherchez Dieu vous les montrera Ceux qui sont avec vous Ne sont que des hommes Et ils peuvent faire des erreurs Mais il y a une chose qui ne se trompe pas C'est la parole de Dieu Elle ne se trompe pas Et elle ne trompe pas Et à l'époque de Paul Nous avons connu ses apostas C'est hérétique Et nous les retrouvons dans les personnes D'Alexandre De Ymené De Filet De Hermogène Et de tant d'autres Qui donc S'employaient à détruire La maison de Dieu Par défaut Et je voudrais donc que vous sachiez Au travers de l'exemple Que Paul nous donne Que tous ceux qui travaillent Dans le champ de Dieu Ne sont pas de Dieu Ne sont pas de Dieu Et frappe en âme de nous dire Dans la prédication Le discernement de l'esprit Le discernement de l'esprit Paragraphe 11 Jusqu'au paragraphe 14 Le prophète de Dieu nous dit Écoutez bien Et maintenant Et je crois que c'est une bonne chose Pour nous qui sommes prédicateurs De suivre notre ordre Lorsque nous voyons le monde Dans des choses telles que Celles que nous voyons aujourd'hui Et nous avons reçu un ordre de Dieu Et nous avons reçu un ordre de Dieu C'est de discerner les esprits D'éprouver l'esprit Je crois que c'est une très grande leçon Pour l'église aujourd'hui C'est d'éprouver l'esprit De toutes les choses Avoir le discernement de l'esprit Je pense que jamais En aucun cas Nous ne devions essayer de juger une personne Par la dénomination à laquelle elle appartient Ou par le groupe Avec lequel elle se réunit Qu'il s'agisse de méthodiste Baptiste Presbyterien Pentecôtiste Nous ne devions jamais juger l'homme Par la dénomination A laquelle il appartient Nous devions toujours le juger Par l'esprit qu'il a Voyez-vous l'esprit Qu'il soit de la dernière pluie Ou de la première pluie Qu'il soit de la pluie intérieure Ou de la pluie extérieure Ou plein de pluie du tout Amen Nous nous sommes de la dernière pluie C'est le mystère des pluies Plus tard Dieu voulant Quoi que cela soit Nous ne devions jamais le juger par cela Mais par son esprit Nous devons discerner les esprits Observer Les intentions de cet homme Ce qu'il essaie de réaliser Si l'homme par un don Peu importe combien ce don est grand Maintenant je veux faire comprendre Ceci à l'église du matin Bien que dans différentes dénominations Vous êtes quand même ensemble L'église du Dieu vivant Et voici la chose que je désire vous faire comprendre Nous ne sommes pas vraiment divisés Nous sommes les pierres Qui sont taillées de différentes formes Toutes à la gloire de Dieu Donc chaque église Comme elle est Nous respectons Nous ne disons rien contre Mais s'ils enseignent quelque chose Que nous ne partageons pas Nous leur disons que nous ne partageons pas Mais nous ne jurions pas Et ne les récétons pas pour autant C'est ça qu'il faut comprendre Et c'est dans cet esprit là Qu'il faut donc voir les choses Le prophète dit Que peu importe le don qu'un homme a Ce qui compte C'est ce qui laisse le réaliser Avec ce don C'est par son don Il est difficile Les frères Comme quelqu'un s'enseigne De ne même pas saluer les autres Parce qu'ils ne seront pas dans la même assemblée Il ne faut peut-être même pas Les appeler frères Il faut les appeler cousins Je ne sais pas dans quel passage De la Bible Et dans quel passage du message Nous avons Paris à Nuri Où est-ce que nous avons des telles choses Il n'y en a pas Si mon frère Ne croit pas encore comme moi aujourd'hui Je ne sais pas Si demain Dieu ne l'amènera pas à croire comme moi Alors je respecte Et j'attends Et encore mieux Je prie pour lui Sans qu'il ne sache Qu'il soit prêt pour lui C'est ça le message de l'heure Dans 2 Corinthiens 11 Le verset 13 à 15 La Bible nous dit Ces hommes là Sont des faux apôtres Des ouvriers trompeurs Déguisés à l'apôtre de Christ Et cela n'est pas étonnant Puisque Satan lui-même Se déguise en ange de lumière Il n'est donc pas étrange Que ses ministres Se déguisent en ministre de justice Leur vin Sera selon leurs heures Donc nous avons Dans le camp Des ouvriers Trompeurs Des ouvriers trompeurs Et dans la prédication L'invasion Des Etats-Unis Le paragraphe 187 Jusqu'à 189 Le prophète nous dit ceci Écoutez bien Ils élèvent vers un garçon Ils élèvent vers un garçon Quand il arrive au séminaire La première chose Qu'il doit apprendre C'est d'avoir ses diplômes Il doit étudier la psychologie Il doit étudier la théologie On doit l'enseigner Et l'endoctriner Avec toutes sortes de choses S'il n'a pas une bonne instruction S'il n'est pas aussi intelligent Et brillant Comme il se doit Alors il le chasse Il est disqualifié Qu'est-ce qu'il fait Il sort donc Il sort donc là Pour présenter Une petite causerie politique Comme il faut Une petite Une causerie politique De l'église A un groupe de gens A un groupe d'hommes et de femmes Mourants Madame montre donc Les prédications d'aujourd'hui Sont devenues comme des causeries politiques D'une église Alors que les gens sont là Et mourront Ils ont besoin de la vérité de l'évangile Pour sortir de leurs conditions Il continue Au 188 il dit Oh Dieu Envoyons-nous des hommes À l'ancienne mode Qui ne savent pas distinguer A et B Mais qui connaissent la puissance De la résurrection du Seigneur Jésus Qui presseront la répentance Et amèneront les hommes et les femmes A l'hôtel Pour aimer le Seigneur Jésus Voilà c'est tout Nous avons besoin Et donc Tous ces apostas Tous ces hérétiques Et ceux qui les suivaient Et qui les ont exclu du camp de Dieu Ils ne faisaient pas partie des enfants de Dieu Dieu connait ces enfants Peu importe ce que l'on puisse dire Dieu connait ceux qui lui appartiennent Et peu importe Les déformations que nous avons ça et là La déformation de la parole Eh bien Ça ne changera pas Le fait qu'il y ait toujours un vrai peuple de Dieu Qui suit un vrai messange de Dieu Quelque part Ça ne changera pas ce fait là Et donc il est aussi à noter Que s'il y a toujours un peuple de Dieu Végétable Quelque part Et bien N'est pas fils de Dieu Et n'est pas fille de Dieu Qui veut Ce n'est pas celui qui veut Qui devient comme ça automatiquement Fils ou fils de Dieu Non mes frères Vous ne devenez pas fils de Dieu Au fils de Dieu Parce que quelqu'un vous le dit Non messieurs Non madame On n'est pas fils de Dieu Parce qu'on se sent chatouillé Non ce n'est pas une flatterie La Bible dit Dans Romain 9 Le verset 16 Romain 9 Le verset 16 Que ceci soit gravé dans votre esprit Ainsi donc Ça ne dépend ni de celui qui veut Ni de celui qui court Mais de Dieu Qui fait miséricorde Ça ne dépend pas de toi Et on ne peut pas Ravire le salut Que Dieu a déjà donné à quelqu'un Tout comme cela se fait dans certains milieux Où l'on dit on chante Puisque tu ne t'entends plus avec le pasteur Il te rétire le salut Tu vas là en enfer C'est faux C'est anti-scripturé C'est diabolique Personne N'a un ciel à lui Où amener ses amis Et en enfer Où précipiter ses ennemis Le ciel Appartient à Dieu Ça ne dépend pas de celui qui veut Ça ne dépend pas de celui qui court Mais de Dieu qui fait miséricorde Je n'ai pas fait un effort Pour devenir un chrétien Je n'ai rien fait C'est Dieu qui a tout fait Je suis ici Ce n'est pas parce que je l'ai mérité Je n'ai rien mérité C'est Dieu qui l'a fait pour moi Il y a des gens qui sont encore dans le monde Mais qui ont une bonne vie Moi j'étais pire qu'eux Mais c'est moi qui suis ici C'est moi qui suis là Pourquoi ? Ça ne dépend pas de celui qui veut Ça ne dépend pas de celui qui court Mais ça dépend de Dieu qui fait miséricorde Je voudrais ici Planter une vérité Ephésiens 1 Verset 13 A 14 Ne manquez pas ceci Ephésiens chapitre 1 Oui il nous a dit Ne manquez pas ceci Il découvre maintenant le lien Qui nous lie à Dieu Il est dit Bénis soit Dieu Le Père de notre Seigneur Jésus Christ Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles Dans les lieux célestes En Christ Toutes sortes de bénédictions spirituelles En lui Dieu nous a élus Avant la fondation du monde Pour que nous soyons saints Et irrepréhensibles devant lui Ça ne vient pas d'aujourd'hui Nous ayons prédestiné Dans son amour A être ses enfants d'adoption Par Jésus Christ Selon le bon plaisir de sa volonté A la louange de la gloire de sa grâce Qu'il nous a accordé en son fils bien-aimé En son bien-aimé En lui nous avons la rédemption Par son sang La rémission des péchés Selon la richesse de sa grâce Que Dieu a répandu abondamment sur nous Par toute espèce de sagesse et d'intelligence Nous faisant connaître Le mystère de sa volonté Nous faisant connaître Le mystère de sa volonté Selon le bienveillant des saints Qu'il avait formé en lui-même Pour le mettre à l'exécution Lorsque les temps seraient accomplis De réunir toutes choses en Christ Celles qui sont dans les yeux Et celles qui sont sur la terre En lui nous sommes aussi devenus héritiers Ayant été prédestinés Suivant la résolution De celui qui opère toutes les choses Qu'après le conseil de sa volonté Personne ne lui a dit Personne ne lui a dit Prends un thème Donc personne ne lui dira Rejete un thème Afin que nous servions à la louange de sa gloire Nous qui devons savoir espérer en Christ En lui vous aussi Après avoir entendu la parole de la vérité L'évangile de votre salut En lui vous avez cru Il y en a qui ont cru ici Et vous avez été scellés Du Saint-Esprit Qui avait été promis Il y en a qui ont dit amen à cela Lequel Est un gage de non-territage Pour la rédemption de ceux que Dieu sait à qui A la louange de sa gloire Mes frères Il y a des grandes vérités dans ce passage Que je viens de lire J'ai voulu le lire Parce que je veux que ça soit incrusté Scellé en chacun de vous Et que vous gardiez ces choses Pour ne plus jamais les perdre Que chacun sache Que c'est écrit Et que c'est écrit pour lui La Bible nous dit Que le lien qui nous lie à Dieu C'est la prédestination Nous n'avons pas fait d'effort Mais avant la fondation du monde Avant même que tu ne naisses Avant que tu ne sois formé dans les entrailles de ta mère Dieu t'a fait déjà prédestiner A être fille de Dieu A être fils de Dieu Tu n'avais encore fait ni bien Ni mal Que Dieu t'avait choisi Ce qui revient t'a dit Qu'aujourd'hui Il n'y aura ni bien Ni mal Que puisse te rejeter loin de Dieu Je reviens Quand Dieu t'a prédestiné Tu n'étais pas encore né C'était avant la fondation du monde Donc tu n'avais fait ni bien Ni mal Mais Dieu t'avait choisi Cela revient t'a dit Que une fois sur la terre Il n'y aura aucun bien Aucun mal Qui puisse t'éloigner de Dieu Je n'ai pas entendu Amen Alléluia Satan Peu envoyer des démons parfaques Il te frappe Tu tombes malade Tu pêches Tu roules dans la poussière Le diable se réjouit Les ennemis de Dieu se réjouissent Mais Tu ne seras pas perdu Alléluia C'est ça la prédestination Tu t'as choisi Et la Bible dit Quand il t'a choisi Il l'a fait Selon le conseil de sa propre volonté Personne n'était là Pour lui dire Prends-y un tel Je n'ai plus Prends-y un tel Prends-y un tel Personne n'était là Personne n'a supplié Vous pouvez maintenant comprendre Que personne non plus Ne peut vous chasser Du royaume des dieux Voilà pourquoi Les cellules du message Ne tremblent pas Quand le pape parle Le pape n'est pas le propriétaire du ciel Lui-même C'est un pécheur Qui doit être sauvé Pour qu'il rentre Il doit se répandir Et être baptisé Aucun pasteur Ne peut te chasser du ciel Lui-même C'est un pécheur Qui doit être sauvé En croyant la mort du Christ La croix de Golgotha Il n'y a pas de prophète Pas de pasteur Pas de maître Quelqu'autre Qui puisse t'éloigner du ciel Tu es prédestiné Alléluia Il peut arriver Que tu ne fasses pas Quelque chose juste De façon correcte Mais Ca ne changera pas Ta prédestination Dieu te punira Dieu te corrigera Dieu te frappera Mais tu ne peux pas Être chasser du ciel Si Dieu Te chasser du ciel Dieu sera incomplet A partir d'aujourd'hui Croyez-le Et sachez-le Le ciel est à vous La Bible dit La Bible dit Si tu étais rentré ici triste Parce que tu te disais C'est sûr que tu ne me connais pas Tu veux me rejeter Apprends-le En Jésus-Christ Tu es pardonné Alléluia Alléluia Frère Brunamti Quand je suis mort à la croix Il a payé le prix au double Il a payé le prix Pour des péchés passés Et pour des péchés futurs Alors par où Satan va passer Par où Satan va passer Pour être découragé La parole est claire Si Dieu Me sauve aujourd'hui Et me perd Demain Ce qu'il n'est pas Dieu Comment ne savait-il pas Car mes enfants Demain je serai perdu Nous avons le pardon des péchés Oh Seigneur Le pardon Le pardon Frère Il n'y a pas quelque chose Le pardon C'est l'expression de l'amour Je t'aime Je te pardon Je te pardon Parce que je t'aime Et la Bible dit Celui à qui on a beaucoup pardonné Aimera plus C'est l'amour de Dieu Il t'a pardonné La Bible ne s'arrête pas là La Bible dit Il nous a pardonné Il nous donne C'est la rédemption Avant qu'il s'arrête pas la terre Dieu M'avait déjà sauvé Et quand je grandissais Je ne le savais pas Et quand j'ai entendu La foi de cette donnée La semence de Dieu Moi c'est réveillé La Bible ne s'arrête pas là La Bible dit qu'il nous a prenait Il a pardonné nos péchés Il nous a donné la rédemption Mais la Bible ajoute Et à tous ceux qui ont cru A la vérité Il a donné quoi ? Un gage Un gage Le baptême du Saint-Esprit Si tu as cru Et que tu n'as jamais eu le Saint-Esprit Tu dois le réclamer maintenant C'est un gage Hallelujah Si tu as cru Et que tu n'as jamais eu le Saint-Esprit Parle seulement maintenant Et tu fais la foi C'est une promesse C'est un gage C'est un gage Hallelujah 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 Mais faire bien nommé Que vous soyez dans la salle Sous les hangars partout Le Saint-Esprit est à fout C'est à fout de le réclamer C'est un gage Que tu as donné au prédestiné Je crois Seigneur je crois Alors je reclame le Saint-Esprit Si vous n'êtes pas courageux Et capable de le réclamer C'est que vous ne croyez pas La porte de Paul a dit Je parle parce que je crois Je parle parce que je crois Et si vous croyez Vous devez le réclamer C'est à dire vous devez dire à Dieu Je ne sortirai pas d'ici Avant que tu ne m'aies rempli du Saint-Esprit Je vais enfoncer cette vérité Je vais enfoncer cette vérité Et fermer toutes les portes Par lesquelles le diable rentre Prédestiné Oui Nous le sommes Mais comment reconnaître Comment savoir Qu'à faire la fondation du monde Dieu m'avait prédestiné Écoutez-moi bien Il y a quatre éléments Qui vous permettent de découvrir Si vous êtes prédestiné Et dans chacun C'est l'un Au moins de ces éléments là Vous devez voir en vous l'un de ces éléments Il y en a quatre Mais vous devez voir en vous au moins un Ça vous permet de savoir Si vous êtes prédestiné Je m'en vais donner un à un Si vous ne vous retrouvez pas Rentrez dans le monde Alléluia Il y en a quatre Le premier élément c'est celui-ci C'est les réserves Que nous avions dans le monde Les réserves Je m'explique Quand nous étions encore dans le monde Parfois tout petit Il a refait Qu'à faire que les amis dans le quartier On a eu volé quelque part Tu allais avec eux Mais quand tu cessais de voler Tu t'étais même pas arrêté Quelque chose en tonton disait C'est pas bon C'est pas bon Ne fais pas ça C'est pas bon Ne fais pas ça C'est pas bon Ne fais pas ça Alléluia Si vous avez vu cela C'est une preuve de la belle destination Alléluia Alléluia Le deuxième élément C'est la soif de Dieu A un moment donné de votre vie Vous n'arrivez plus Soif 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 Je dois trouver Dieu Je dois trouver Dieu Je dois trouver Dieu Je dois trouver Dieu Alléluia Alléluia Et le prophète dit En ce moment là L'enfant Que c'est lui qui cherche Dieu Au fond non C'est Dieu qui est en train de le chercher Prenez la dynamo Quand ça descend vers la terre Il y a un magnétisme qui les met Dans le sable Il y a des morceaux de fer La libraille de fer se met à bouger Ça bouge Et ces bouts de fer là Pensez que c'est eux-mêmes qui bougent Mais il y a une force qui vient de là-haut Qui est en train de les attirer hors du sable C'est Dieu Descendant vers vous Et créant cette soif en vous Si vous avez vécu ça Vous êtes de Dieu Il y a un troisième élément Un troisième élément C'est les expressions surnaturelles Les expressions surnaturelles Ça dépend Chacun au moins un élément Mais les expressions surnaturelles Il s'agit des visitations de l'esprit Un songe Une vision Une voix Un ange Qui apparaît Et qui te dit Va Va prier là-bas Va prier là-bas Amen Il y a une maman ici Plus de 60 ans d'âge Je dis bien plus de 60 ans Elle vient me voir Il dit Pasteur Vous entendez plus de 60 ans Maman Mais pasteur Je viens de telle dénomination J'étais en train d'hésiter Je vais venir ici Parce que je me disais Peut-être que le pasteur va penser Je suis vieil Je suis prêt à mourir Voilà pourquoi je cherche une église Qui va m'enterrer Il dit non pasteur Je suis venu ici Parce qu'à un moment donné J'ai fait tellement soif de Dieu J'ai senti que dans mon église Il n'y avait pas la parole Mais je voulais trouver la parole J'ai prié à Dieu J'ai fait un rêve J'ai vu Quelque part Il y avait une foule de gens Une foule de gens Rassemblés Autour de quelqu'un qui prêchait Cet homme était un peu suspendu Et il dit Les gens venaient en courant Il y avait beaucoup de jeunes gens Beaucoup Beaucoup Il dit Je ne peux pas les compter Il venaient en courant Et moi aussi J'essaie de faire une foule pour arriver Et quand j'arrive là Qui je vois Pasteur Francis Alléluia Il dit A l'en haut J'ai compris Que c'est là Que je dois les prier Plus de 60 ans Gloire à Dieu J'ai un diacre ici Quand il est fini dans ce tabernacle Il était chez lui Il ne priait pas ici Il suivait canal 7 Après un moment donné Assez sur son canapé Il a fait comme s'il somnolait Une main l'a touché Il se retourne Il n'y a personne Il va à la cuisine Il demande à sa femme Tu voulais me dire Il n'y croit rien Mais tu es venu me toucher Il dit non ce n'est pas moi J'étais là assis là Toi tu es venu me toucher Il dit ce n'est pas moi Je ne suis pas sorti de la cuisine Il part Il s'assoit Il suit encore Après un moment donné C'est comme un sommeil On le touche encore C'est qu'un homme qui l'entend une fois Il est maintenant ici Il est là Il est là La main levée Mes frères C'est ça C'est Dieu là C'est ce Dieu là Dont je parle Les manifestations sur le terrain Il y a des voix Alléluia Des voix Des visions Et ainsi de suite Il y a un frère qui m'a raconté Récemment Je l'ai passé C'est sa femme Je crois qu'elle a fait une vision Et qui a fait ici sur le terrain Trois personnes La première Jésus ne s'arrête La deuxième William La troisième personne Pasteur Francis Et tous les trois En robe blanche J'en parle Parce que ce n'est pas la première fois Il y en a d'autres 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 encore comme ça Donc les expériences surnaturelles Sont également l'une des preuves de la prédestination Et il y a un dernier élément Ce dernier élément là C'est que Vous allez Croire Le message De votre époque Si vous êtes prédestiné Vous serez là où on presse le message de votre époque Alors mes frères Alors mes frères Ne vous laissez plus perturber Soyez équilibrés Et sachez que vous êtes en route vers la gloire Vous n'avez peut-être pas encore tout accompli Il est vrai que vous n'êtes pas encore devenu ce que vous devez être Mais il est aussi vrai Mais il est aussi vrai que vous n'êtes plus ce que vous étiez Et mes frères Je voudrais ajouter avant de terminer Nous ne prions pas Parce que nous avons faim Et que nous voulons que Dieu nous donne du pain Nous ne prions pas Parce que nous avons soif Et nous voulons que Dieu nous donne à boire Nous ne prions pas Parce que nous sommes pauvres Tous parmi nous ne sommes pas pauvres Nous ne prions pas Parce que nous sommes noirs Non Nous ne prions pas Parce que nous sommes africains Non Mais nous prions Parce que nous avons découvert Que Dieu nous a prédestinés Avant la fondation du monde Alléluia Nous ne prions même pas Parce que nous étions malades Et que Dieu nous a gagnés Non Que diriez-vous alors De ceux qui sont encore malades Mais qui suivent Jésus Qui prie Ce n'est pas ça Je peux être malade Je peux manquer de tout La Bible dit Paul était malade Dieu avait mis en lui une charge Dans sa chair Une maladie Il priait Dieu que Dieu lui enlève cela Je lui ai dit non Je n'enlève pas Et il dit encore Ma grâce Te suffit Je suis peut-être malade Je suis peut-être pauvre Je manque peut-être tout Mais sa grâce Me suffit Sa grâce Me suffit Sa grâce Sa grâce Me pardonne Sa grâce Me pardonne Alléluia Alléluia Sa grâce Sa grâce Sa grâce Me suffit Refusez-moi tout Prenez tout Brisez-moi de tout Mais laissez-moi seulement sa grâce Laissez-moi seulement sa grâce Alors maintenant 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 Que chacun a compris De quel côté il est Nous avons besoin De quitter l'iniquité Le péché Ce n'est pas notre vie Dieu ne nous a pas appelé au péché Ta prédestination Va t'obliger d'abandonner le péché Ta prédestination Va t'obliger à payer ta dîme Ta prédestination Va te faire arrêter de fumer Ta prédestination Va te faire arrêter de commettre adultère Ta prédestination Ta prédestination Tu ne fabriques pas Tu ne pousses pas C'est ta prédestination Ca parle Quand tu n'as pas fait Tu as l'impression Que tu as tué quelqu'un Tu as l'impression Que tu as tué quelqu'un Quand tu n'as pas fait Quand tu n'as pas fait La prédestination T'oblige A vivre la parole de Dieu Aucun diacre ne te pousse Aucun fer ne te pousse Personne ne te pousse Ca se fait seul Dans ta vie Alléluia Et ça se fait déjà maintenant Ca commence déjà maintenant Ca commence maintenant Ca commence à présent Maintenant A l'heure où je parle Même si tu voulais résister Tu ne peux pas Réjambé contre les égouillants Tu ne peux pas résister C'est la parole Et c'est l'appel de la pousse C'est l'appel de la pousse Il vit Sous les eaux pleins de jours Il cherche à la terre Ferme De plusieurs manières Des ennuis Il en a Vraiment Mais non pas du ciel Dieu lui donna son signe Donna son signe Sur les ailes d'une colombe Sur les ailes d'une colombe Cette colombe est là La colombe du Saint-Esprit est là Elle plane au milieu des zones Sur les enfants de Dieu Elle plane au milieu des zones Mais ne ratez pas cette occasion Sur les ailes d'une colombe Sur les ailes d'une colombe Blanche Blanche comme neige Tu envoies à son âme Blanche comme neige Tu envoies à son âme Un jour sur la terre Un jour sur la terre Et dans une état Dans une crèche de pain Ici par eux j'étais Ici par eux j'étais Mais non pas du ciel Dieu lui donna son signe Dieu lui a donné son signe Sur les ailes d'une colombe Oh oui sur les ailes d'une colombe Sur les ailes d'une colombe Blanche comme neige Tu envoies à son âme Oh le Dieu Un signe du ciel Un signe du ciel Sur les ailes d'une colombe Que chacun se remette à Jean Boulien Parle lui Ne ratez pas cette occasion Alors que sa douce colombe La colombe de feu Le Saint Esprit Plain au-dessus du peuple Ne ratez pas cette occasion Alléluia, Alléluia, Alléluia Pendant que cette forte présence est là Je voudrais faire quelque chose de particulier avec vous Même si vous êtes sous l'arbre là-bas Suivez-moi attentivement Si vous êtes sous le hangar Suivez-moi attentivement Je voudrais faire quelque chose de particulier avec vous Alors je vous dis ceci Quiconque a cru ce message Mais pense qu'il n'a pas encore reçu le Saint Esprit Qui lève seulement sa main Je vais prier Je vais prier Si vous avez besoin du Saint Esprit Lève seulement votre main Je vais prier Où que vous soyez Sous les hangars Sous l'arbre là-bas de l'autre côté de la rue Où que vous soyez Je vais prier Dieu notre Père Céleste Je me tiens ici Sous un mandat divin Et sous le sang de Jésus-Christ En faveur de ton peuple Tu as dit dans ta parole Que tu nous as prédestiné Avant la fondation du monde A être tes enfants d'adoption Et à tous ceux qui ont cru ça à sa parole Tu nous as donné le gage du Saint Esprit Père En tant que serviteur du Dieu Sous un mandat divin Je viens pour ton peuple Et je prie Seigneur Quiconque a besoin du Saint Esprit Maintenant Au nom de Jésus Qu'il reçoit le Saint Esprit Amen Père Laisse que la colombe descende En tournoyant Et qu'elle touche chaque personne ici Et tous ceux qui lèvent la main En suivant devant leur écran Ou à leur toucher Au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ Restez dans cette atmosphère N'élevez pas la tête Restez dans cette atmosphère Pendant qu'il se déplace d'un endroit à un autre D'une personne à une autre Regardez comment le Saint Esprit est en train de saisir les gens Regardez comment le Saint Esprit est en train de saisir les gens C'est sa présence au milieu de son peuple Là-bas sous le hangar c'est pareil Il est vrai Il est la vérité Et il n'est failli jamais Alléluia Alléluia Là où vous êtes Continuez à croire Continuez simplement à croire là où vous êtes Accrochez-vous C'est une promesse Il ne peut pas vous la refuser C'est une promesse Et je ne mens pas Je ne trompe pas Maintenant Autre chose Quiconque c'est sans malade Où est venu malade Je vous ai dit que nous allons posséder le pays Alléluia La maladie qui t'a saisi Est peut-être un géant Mais moi je ne regarde pas au géant Je regarde à ce que la parole de Dieu a dit Nous allons posséder le pays La postérité d'Abraham Possédera les portes de ses ennemis Si tu es malade Lève seulement ta main Fais une porte de ta maladie Lève ta main Nous allons prier Même si c'est un enfoutement Marie de nuit Femme de nuit Esprit de sirène Je ne sais pas quoi Lève seulement ta main Et nous allons prier Par l'autorité de la parole de Dieu Doit Satan Esprit de maladie Peu importe le nom qu'on t'a donné Au nom de Jésus Sors Libère sa qu'enfant de Dieu Qui que tu sois Au nom de Jésus Sors Vas-y quand Alléluia Crois seulement Crois seulement Crois seulement Tout est possible Crois seulement Tout est possible Si cela ne se fait pas Alors Dieu était un menteur Mais Dieu n'est pas un menteur Cela doit se faire Cela doit se faire Cela est en train de se faire Il est en train de se faire L' Salt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501